Bonjour à tous, je suis Anne-Cécile Robert, parmi les titres qui peuvent vous intéresser pour cette journée, je suis universitaire, enseignante, j'ai fait une thèse de droit européen, je suis aussi journaliste et j'écris plusieurs livres, je suis aussi membre de l'association pour une constituante. Donc on m'a demandé de parler d'un sujet classique mais extrêmement structurant pour le débat, qui est la relation de l'Europe avec le peuple. En réfléchissant à cette intervention, je me suis rappelée que l'idée d'Europe, contrairement à ce que la période récente, notamment la période de François Mitterrand, a pu nous laisser penser, n'a jamais été une idée populaire, en fait. L'idée d'Europe en tant qu'objet politique, je ne parle pas historiquement, culturellement, etc., en tant qu'objet politique, c'est quelque chose qui est né dans les élites, notamment au XIXe siècle, notamment en Céduque, en Valache, et les intellectuels, les poètes, mais aussi les chefs d'entreprise. Je dis ça parce qu'on cite souvent Victor Hugo, qui a été annexé honteusement par les fédéralistes, parce que Victor Hugo a porté au fameux congrès de l'Europe de 1848 la formule « Etats-Unis d'Europe ». Il avait eu cette aussi jolie formule « Une guerre entre Européens, c'est une guerre civile ». Mais Victor Hugo n'était pas du tout fédéraliste. Quand il parlait d'Europe à ce moment-là, c'était surtout pour tout en rien de mettre un tableau de guerre. C'était le pacifisme. Et il voyait l'Europe comme une association de nations-sœurs. Donc il n'y avait pas du tout de dépassement de la nation, il y avait une sorte de fraternité de nations-sœurs, donc qui reste souveraine. Et vous savez que Victor Hugo était, par ailleurs, un grand républicain, chaud partisan de la Révolution française et de l'histoire de France. Donc on a eu un projet qui a été développé par des intellectuels, je le disais, des écrivains. On n'a pas eu de grand mouvement populaire pour l'Europe. Quand le gouvernement socialiste s'est développé, le mouvement ouvrier, l'idée était plutôt l'internationalisme, justement. C'est-à-dire que la fraternité des ouvriers, de la classe ouvrière ne se limitait pas à l'Europe. D'ailleurs, pourquoi ça s'était limité à l'Europe qui n'était pas constituée géographiquement ? D'ailleurs, on ne sait toujours pas où elle s'arrête, l'Europe, on l'a remarqué, elle grandit, elle a rapetis, on ne sait pas où mettre la Turquie, enfin bon, bref. Donc le mouvement ouvrier, qui était pacifiste, pas du tout replié sur lui-même comme certains voudraient nous le faire croire, ne se limitait pas à l'Europe. Et je sais qu'il y a eu, certains qui sont de meilleurs spécialistes de Lénine que moi, des textes contradictoires de Lénine sur la question européenne. Il avait manifesté son intérêt pour elle. Mais très rapidement, il s'en est détaché, notamment parce qu'à l'époque, toujours en allant très vite, l'idée d'Europe va recouper les intérêts du patronat. Et va être reprise après, plus tard, dans l'entre-deux-guerres, le patronat voyait dans l'Europe, en fait, un marché. D'où le projet de l'Union Gouinière, pour faire un réstit brillant en 1924, et le fantasme américain du patronat européen qui venait à un marché de la taille du marché américain. Donc il y a eu un recoupement qui n'a pas favorisé, évidemment, l'adhésion populaire à l'idée d'Europe, un recoupement de l'idée d'Europe avec les intérêts, seulement les trucs du champ et les intérêts marchands. Donc, la période de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, les massacres, etc., on voit renaître en mai 1948 l'idée d'Europe avec ce fameux congrès de la haie, qui rassemble ce qu'aujourd'hui on appellerait la société civile, qui n'est pas un corpus bien défini, mais disons des personnalités. Là, on n'est encore pas dans un mouvement populaire qui vient de la base. Ce sont des cadres, vous avez des hommes politiques, des syndicalistes, des intellectuels, là aussi. Et ce congrès de l'Europe qui était, en 1948, supposé faire renaître l'Europe de manière concrète, après une période où on avait surtout été une idée abstraite, comme vous le savez, a été un échec, entre autres parce que le congrès de la haie s'est divisé sur la forme que devait prendre l'Europe, est-ce que ça devait être une fédération, donc dépassant les États-nations, sur le modèle américain, par exemple, certains parlaient du modèle suisse, du modèle allemand, ou est-ce que ça devait être une Europe d'États-nations qui respecte des États souverains, plus sur un modèle confédéral, si vous voulez. Ce débat n'est toujours pas tranché, officiellement. Cela dit, il est en train d'être tranché, par le subrepticement, par le biais de la construction européenne dans laquelle on est entré un peu, malgré nous, depuis 1950. Alors, je vous dis ça parce que, en fait, quand ce qu'on appelle les pères fondateurs, c'est des termes qui sont censés nous donner de l'enthousiasme, il n'y a toujours pas de mère fondatrice, d'ailleurs, peut-être qu'il y ait un créneau pour faire une vraie Europe sociale, on l'attend toujours. Donc, les pères fondateurs, ceux qui vont recréer, relancer l'idée d'Europe après la guerre, c'est quasiment tous des libéraux, Jean Monnet, des ceux de chauds partisans du libre-échange, c'est aussi des chrétiens, Robert Schumann, Alcide de Gasperi, Conrad Adenauer, tous ces gens viennent de la démocratie chrétienne. Ils ont comme force d'appoint, c'est souvent le cas dans l'histoire, nos amis sociodémocrates, qui vont soutenir la renaissance de l'idée d'Europe après la guerre. Et tout ça, j'allais dire, si on était dans un scénario complotiste, on pourrait dire que ça fait un croisement un peu maléfique, comme le genre de plantes qui poussent au pied des antennes nucléaires, et l'Europe va renaître avec un double objectif, en fait, d'installer le libre-échange, ainsi des peuples qui n'en veulent pas, qui n'en veulent pas, alors là, ni le peuple de droite, ni le peuple de gauche, le peuple de gauche, il est évidemment, surtout à l'époque, porté par l'idéal du socialisme, à l'époque, il y a l'Union Sovietique, etc. Puis le peuple de droite, il est soit gaulliste, pour ce qui nous concerne les Français, soit keynésien, donc avec une forme de paternalisme qui ne recouvre pas, même si le gaullisme est un libéralisme, totalement cette économie de marché. Et l'Europe va servir, en fait, à imposer tout ça, à l'insu des peuples, on retrouve notre thématique, l'Europe n'a jamais été un projet populaire, et d'ailleurs, si vous vous souvenez, la fameuse déclaration de Robert Schumann, le ministre des Affaires étrangères de la France, le 9 mai 1950, qui annonce la création de la première des communautés européennes, ce fait, le Parlement français n'est même pas au courant. C'est-à-dire, le ministre des Affaires étrangères de la France, convoque la presse, annonce que la France et l'Allemagne sont d'accord pour créer la communauté européenne du charbon et de l'assiette, le Parlement n'est pas au courant. Donc, il y a un déchart, ça a démarré un entraînement, c'est-à-dire, non seulement les peuples ne sont pas au courant, mais les peuples non plus. Et tout ça va continuer, les parlementaires n'ont plus, et tout ça va continuer sans arrêt, parce que régulièrement, les dirigeants européens font des symposiums à grands freins, pour se demander pourquoi il y a un tel décalage entre les institutions européennes qui sont si merveilleuses et les aspirations populaires, et comment renouer ce lien. En fait, le verre est dans le fruit. Dès le départ, alors, si ça vous intéresse, je vous recommande le livre, de François Denor et Antoine Schwartz, l'Europe sociale d'Orappalieu, qui explique, ils ont épluché les textes des conférences qui ont créé les premières institutions européennes dans les années 50, comment l'intention des pères fondateurs était claire. Il s'agissait, dans un cadre atlantique, par ailleurs, ouvertement atlantique, sous parapluie américaine, d'installer une zone de libre-échange, qui était destinée, par ailleurs, à empêcher les progrès du communisme. L'ennemi, c'est la guerre froide, à l'époque, ça s'explique aussi très bien, conjoncturellement, la construction européenne naît dans la guerre froide pour l'idée contre l'Union soviétique. Et d'ailleurs, c'est même pas des gens de l'Ice qui le disent, vous connaissez Jean-Louis Bourlange, ce centriste, le modem, qui a été président de la Commission de l'Internet étrangère de l'Assemblée nationale. Il a osé succéder à Bélon, quand même un autre père, a quand même avoué pris parce qu'il a dit « Ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix, c'est la paix qui a fait l'Europe. » C'est Bourlange qui dit ça, ce n'est pas un tract de souverainiste. Il a dit « Ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix, c'est la paix qui a fait l'Europe. » C'est bien ça. Alors, j'insiste un peu là-dessus parce qu'il y a un débat, pas seulement à gauche, mais en particulier à gauche, pour savoir si, comme je le pense moi, mais on n'est pas obligé de t'accorder avec moi, le vert était dans le fric en 1950, ou s'il y a eu une déviation, notamment à partir des années 1980 avec la tunique européenne, les grands traités de l'époque Reagan-Satcher, Maastricht et tout ça. Donc il y a des gens qui pensent qu'à la base, c'est bien, mais qu'il y a eu un tournant. Donc on pourrait revenir à la base. Moi, je ne crois pas, je pense que les choses étaient très claires dans les traités européens et qu'en gros, on ne peut pas faire un gris-pain avec les machines à laver. C'est-à-dire que l'Union européenne ne pourra jamais être autre chose que ce pour quoi elle a été créée, c'est-à-dire, et j'y viens, non seulement quelque chose d'antisocial, mais quelque chose d'antipolitique. L'essence même de la construction européenne, et le peuple là-dedans n'a que très peu de choses à dire, c'est de détruire la politique. Détruire la politique au sens où on sort tous les sujets importants de la discussion au nom du réalisme, du pragmatisme. Ce qu'on a, c'est Macron, comme un vieux disque rayé des années 80. Les choses, l'économie de marché, c'est l'économie de nature. Les élites ont par définition raison, alors elles n'ont plus le sang bleu comme sous l'Ancien Régime, mais par leurs brillantes études, comme celle de Macron, qui n'est pas si brillante d'ailleurs que ça, parce qu'il a connu deux fois les normes, et deux fois anormales, m'a-t-on dit, doivent nous diriger parce que nous, le peuple, nous sommes des abrutis qui n'avons rien compris, et qu'on doit empêcher de nuire. Et vous avez ce type de discours non seulement à droite, mais aussi à gauche, et des gens comme Bernard-Henri Lévy, le type de gauche, je n'en sais rien. En fait, c'est des idées qu'il faut se méfier du peuple qui est mauvais. Le peuple, c'est le nationalisme tuté, qui est frileux derrière les frontières nationales. Ces gens ont dit que c'est quand même des élites qui nous sont faits faire la guerre de 14. C'est quand même spectaculaire, ça, de dire que les pulsions du peuple sont forcément des pulsions guerrières, et c'est quand même des élites qui nous ont fait faire les plus grandes catastrophes du XXe siècle. Ce n'est quand même pas des mouvements populaires, mais je digresse. Donc, la construction européenne est anti-politique, donc on ne peut plus parler d'économie. Maintenant, on ne pourra plus parler de défense. Ça, c'est la nouveauté grâce à la guerre en Ukraine. Ils sont très contents d'eux. En fait, ils sont en train de sortir des enjeux de défense, du débat, puisqu'on est forcément d'accord avec le soutien inconditionnel et définitif à l'Ukraine. Il n'y a pas besoin de débat. On est forcément contents de retourner tous dans l'alliance anti-té, parce que tout ça ne se discute pas. Eh bien, si, il faut revenir à la discussion. Mais les traités européens ont été conçus pour l'empêcher, cette discussion. Et ça, si ça vous intéresse, c'est très bien décrit par un juriste allemand, qui n'est pas plus de gauche que moi, je suis archevêque, qui s'appelle Dieter Grimm, qui a été membre de la Cour du Tribunal Constitutionnel Allemand, et qui explique comment les traités européens, en fait, fonctionnent de facto comme une constitution qu'on n'aurait pas votée, ni adoptée, c'est-à-dire comme une norme suprême qui tue toutes les autres. Et là aussi, il y a encore une destruction de la politique, parce qu'à côté des experts qui nous dictent le chemin, vous avez maintenant une armada d'avocats, de juristes, d'économistes, qui viennent à chaque fois trouver les bons arguments pour justifier qu'on ne peut pas discuter. Et quand on ne peut pas discuter, c'est forcément parce qu'on va donner raison à des gens qui ont tout tranché en fonction de leurs intérêts. Et moi, je suis devenue très pessimiste. Moi, quand j'étais jeune fille dans les années 80, je sais, je ne fais pas mon âge, merci, j'étais européiste parce que Mitterrand m'avait expliqué que c'était très bien, et donc j'ai choisi de faire des études de droit européen pour ça, persuadé que l'avenir, c'était l'Europe. Quand j'ai vu ce que c'était de l'intérieur, j'ai dit, mon Dieu, mais quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Il y a des conversations avec Francis Ville, c'est assez marrant là-dessus, parce que lui, c'est la fréquentation de l'Europe qu'il y a convertie, moi, ça m'a donné franchement l'horreur. L'autosatisfaction de ces gens et le mépris total qu'ils ont pour le peuple. Alors, ça se traduit institutionnellement, ça se traduit institutionnellement, tout ça, quand vous regardez les institutions européennes, on pourrait en parler pendant des heures, mais quand vous regardez le schéma, vous voyez, la Commission européenne, vous en entendez parler, le Parlement européen, le Conseil des ministres, c'est les trois gros, après il y a la grosse institution, après il y a la Cour de justice, en fait, là-dedans, le peuple ne joue quasiment aucun rôle. Et pourtant, tous les jours, ils prennent des décisions qui s'intéressent à nous avec la force obligatoire, l'autorité de la sauce jugée, et si on ne les explique pas, on est sanctionné, non seulement par la Cour européenne de Jussemblou, mais par le tribunal du quartier, qui est le premier étage de l'appareil judiciaire européen. Les pères fondateurs avaient d'ailleurs bien expliqué et conçu les choses ainsi, qu'on va faire l'Europe par le droit, pour qu'elle s'impose, qu'on fait des normes juridiques. C'est très allemand, d'ailleurs, m'a-t-on expliqué, je suis peut-être des spécialistes. Nous, les Français, on préfère faire des institutions, qu'on espère démocratiques, les Allemands, on vient faire des normes pour les imposer sous le cas d'objectivité. Donc l'Europe est faite comme ça, et c'est extrêmement puissant, parce que les juges collaborent à ça, les collaborations internationales des juges, au service de cet ordre-là. Et dans la fabrication des normes européennes, vous avez, les experts de la Commission européenne, donc c'est la valorisation de la technocratie non légitime, parce qu'il pourrait y avoir une technocratie, après tout, émanant du peuple. Certains d'entre vous, chers amis, sont des minants technocrates, qui ont fait les plus grandes écoles, mais vous êtes, vous vous considérez comme une nation du peuple. Cette élite-là, non, elle veut guider le peuple pour son bien, sans jamais l'écouter. Vous avez des gouvernements qui ne sont responsables de vendre plus personne, puisque le Conseil des ministres européens ne peut être renversé par personne. Et quand les ministres rentrent chez eux, dans leur pays, ils sont quasiment inattaquables, parce qu'ils peuvent toujours dire « c'est pas moi, c'est Bruxelles ». Et d'ailleurs, souvent, c'est vrai, puisque les ministres, on vote à la majorité qualifiée. Vous avez le Parlement européen qui est vraiment là pour décorer qui n'a de parlement que le nom, puisque les traits de tous les sujets se trouvent les plus importants. Et notamment la fiscalité ou des choses comme ça. Ça dit, moi, je fais partie des gens qui contestent la légitimité même d'un Parlement européen. Là, c'est un débat qu'on a... C'est là que je voulais aussi... Là-dessus que je voulais conclure, parce que je pense que c'est ça dont on devrait discuter. dans les traités européens, il est inscrit, on fait référence, au peuple réuni dans la communauté. Donc c'est au peuple au pluriel. Donc il n'y a pas officiellement de peuple européen. Mais le fait d'avoir créé un Parlement européen et de l'avoir fait élire au suffrage universel fait passer cette idée d'ailleurs qui s'est auto-proclamé par le Parlement européen. Il est élu au suffrage universel et il prétend incarner le peuple. Alors qu'en fait, quand vous regardez, il est au mieux la représentation d'une agrégation de peuples, au mieux, élu en général sur des considérations nationales qui n'ont rien à voir avec les programmes européens et qui n'a pas réussi à constituer un espace public. C'est plutôt une addition d'espaces nationaux qui de temps en temps se rencontrent. Il faut assister, vous pouvez y aller à une réunion du Parlement européen. Rien que le fait des traductions, ça casse tout. C'est assez spectaculaire à voir. Ils ont leur casque, chacun s'exprime normalement dans sa langue et vous avez les 25 traductions dans les cabines. Et ce qui est marrant à voir, c'est que vous avez des brillants orateurs et tout ce que les gens entendent dans le casque, c'est la voix monocorbe du traducteur comme la météo marine. J'imagine le type de débat qu'on peut avoir dans ce cadre-là. Et quand il y en a un qui fait une blague, vous avez les rires en cascade au fur et à mesure que la traduction arrive. C'est anecdotique, dit comme ça, mais ça ne l'est pas en fait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans espace public et tout ce qu'on nous présente comme étant l'incarnation de la démocratie du Parlement européen n'est absolument pas ni par nature, ni par champs territoriels ou de compétences et moyens de l'être. Il ne peut pas l'être. Et la démocratie reste, selon moi, par expérience, dans le cadre national. Ce qui pose de sacré col parce que vous savez que cette question-là du lieu de la démocratie ne recouvre pas le cléage droit de bouche comme la question européenne en général. et c'est pour ça qu'on a du mal à la prendre en charge dans le débat politique. C'est que vous avez à gauche, à l'intérieur même de la gauche, pour ne prendre qu'elle, des gens qui pensent des choses diamétralement opposées sur le fédéralisme. Alors, ils peuvent être à peu près d'accord sur la critique de l'Europe libérale, à peu près, encore qu'ils se divisent très vite sur les solutions entre nos amis sociodémocrates, les gens qui sont plus à gauche, etc. Mais sur la question de savoir s'il faut une Europe fédérale ou pas, à gauche, vous avez des gens qui peuvent être d'extrême gauche sur le plan social et des fédéralistes, c'est-à-dire pour moi des antidémocrates. Puisqu'il ne peut pas y avoir, selon moi, mais c'est un débat qu'on doit avoir, de démocratie supranationale. La démocratie implique un espace public, donc le sentiment d'un destin commun, la capacité d'interagir et de se comprendre, et c'est absolument pas possible dans une Europe à 27, même déjà à 6 quand on faisait l'Europe carolingienne, en fait, quand on refaisait l'Europe de Charlemagne, c'était compliqué, alors à 27, c'est du délire. Quel espace public il peut y avoir entre les Polonais, les Bats, les Espagnols, les Français, les Finlandais, enfin tout ça est grotesque. Et donc, avoir comme perspective de refonder la démocratie en fantasmant sur une fédéralisation qui aboutirait à une espèce de construction politique qui parlerait en notre nom, me semble non seulement fantasmatique, mais extrêmement dangereuse parce que ça participe d'une sorte de coup d'État. On est rentré dans la phase et la première tentative c'était 2005 avec le TCE. On est rentré dans une phase où ils n'ont pas réussi à imposer l'Europe du fédéralisme technocratique. Donc, en 2005, en fait, ils voulaient la faire passer subrepticement. Donc, ils ont créé il y a deux ans une convention sur l'avenir de l'Europe, la deuxième du nom, avec des citoyens, entre guillemets, c'était plutôt des personnes, tirés au sort sur des annuaires téléphoniques par le cabinet McKinsey et qui étaient supposés parler en notre nom. Je suis sûr, vous avez douté complètement ça. Ça a duré pendant un an. Ces gens qui étaient supposés nous représenter, en fait, tirés au sort sur l'annuaire téléphonique par McKinsey, ont produit un rapport présenté au Parlement européen, validé par applaudissement dans le Parlement européen sous les yeux d'Emmanuel Macron en larmes d'émotion. et subrepticement, ils sont en train de nous dire voilà, il n'y a plus besoin de passer par le suffrage universel. C'est pour ça qu'il faut se battre pour le suffrage universel en soi. C'est parce qu'en Europe, on voit qu'ils sont en train d'installer des substituts au suffrage universel. L'expertocratie, la loi des marchés, le pouvoir des juges, ils nous collent des conventions tirées au sort par des cabinets et des conseils et tout ça se substitue au peuple. Et au milieu de ça, au mieux, le peuple est un lobby parmi les autres. Et ce n'est pas le plus fort. Mais l'idéal de la gouvernance européenne, c'est ça la gouvernance, c'est que le peuple est un lobby parmi les autres et comme ce n'est pas lui qui a le plus de moyens, il a forcément perdu. D'où les résultats que nous voyons tous les jours de cette construction européenne antisociale, antidémocratique, antilaïque, pro-américaine et bientôt, photos de guerre.